I got the juice I gon' pop, now I got the juice I gon' pop, I been running to the guac, I do the shit now, stop, stop, all the bitches give me time, I got the juice I gon' pop Sup, sup, sup le Kenshi, back to the new video où on va parler de Post Malone Mais ce mec c'est un truc de ouf, ce mec c'est un ange, le mec il survit toujours à la mort Wesh la mort elle vient à sa porte tous les 4 matins T'as bien vu qu'il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur Post Malone qui a failli mourir dans un accident d'avion Ok, il y a eu ça, là maintenant il a eu un grave accident de voiture et il est en vie T'inquiète pas, il va bien etc, je vais te montrer les photos Et troisièmement, il y a des mecs qui sont venus braquer Post Malone dans son ancienne maison tu vois T'imagines il serait mort, Post Malone, XXXTentation, Fredo Santana, Lil Peep, Mac Miller en quelques temps En à peu près 2 ans on va dire Donc tout d'abord cet accident a eu lieu vers les 2h40 du matin vendredi dernier Ne vous inquiétez pas, il y a eu personne qui a été blessé lors de cet accident Voilà, ils se sont fait rentrer dedans par une Kia Mais genre très vite comme tu peux le voir, les dégâts de la voiture On peut voir que c'était quand même un gros impact Et c'est vraiment un miracle que personne ait été blessé Donc résultat, personne n'a été blessé, tout le monde va bien Mais c'est quand même marquant Surtout que 17 jours avant, Post Malone a failli mourir dans un accident d'avion Et là juste après il y a ça Et là maintenant je vais vous parler de l'histoire des braqueurs et tout Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur un mec qui se sont fait braquer Et bien le même soir, dans la même zone, je pense que c'est les mêmes braqueurs C'est sûr que c'est les mêmes braqueurs Ils sont partis dans l'ancienne maison de Post Malone et tout Pourquoi je dis que c'est l'ancienne maison de Post Malone ? Parce que c'était une autre personne qui était là, un autre locataire Qui a dit que Post Malone il n'est pas là Parce que les braqueurs ils sont entrés, ils ont dit qu'il est où Post Malone et tout Donc ça veut dire qu'ils savaient que Post Malone habitait ici Donc les braqueurs savaient qu'il y avait quand même pas mal de rappeurs dans cette zone là Donc ils sont arrivés dans la maison, ils ont vu que ce n'était pas Post Malone, que c'était une autre personne Mais ça ne leur a pas empêché de braquer le mec qui était là Ils ont emporté 20 000 dollars de bijoux Et ce n'est pas les seuls à qui c'est arrivé Il y a eu Wiz Khalifa, il y a eu John Mayer Il y en a eu plein d'autres Moi je me demande comment les braqueurs ils ont fait pour braquer autant de rappeurs Parce que c'est des endroits quand même sécurisés Tu vois, c'est des maisons qui valent quand même cher Des rappeurs comme Wiz Khalifa, Waish Reimard et tout Il faut forcément qu'il y ait de la sécurité et tout Donc comment ça se fait, on ne les a pas attrapés ces mecs là Donc voilà les canti, c'est la fin de cette vidéo Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires En tout cas Pospadone a vraiment une chance de ouf C'est un truc de ouf Bref, à la prochaine les canti pour de prochaines vidéos Peace 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 Sous-titres par Jérémy Diaz